Salut à tous, aujourd'hui on parle de mon troisième sac. Alors je vous ai déjà parlé de deux de mes sacs que j'utilise très souvent. Il y a le... et le... Je vais pas oublier les noms. Alors le low pro que j'ai traîné partout, que j'ai emmené en montagne, que j'ai emmené à la plage, que j'ai emmené absolument partout, que j'ai rincé et qui est encore avec moi. Et j'ai eu plus récemment le Peak Design que je surkiffe, qui est vraiment topissime. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. On va parler de mon fat sac. On va parler de mon tank, on va parler du Manfrotto 36PL ProLight. C'est parti. Alors je crois que c'est le plus vieux de mes sacs. C'est un des premiers sacs que j'ai acheté, où je me suis fait un vrai gros kiff. J'ai acheté un vrai bon sac, que j'ai délaissé un peu après pour le low pro, parce que je partais sur des setups plus petits. Je faisais pas encore beaucoup de vidéos à l'époque. Je faisais surtout de la photo et ça me suffisait. Mais là, plus le temps passe et plus j'achète de matos, j'ai un vrai problème avec ça. J'achète que du matos tout le temps. Et du coup, ça prend un peu de place. Et j'ai ressorti mon antiquité, mon gros tank, ma grosse verta. Et on en parle aujourd'hui. Alors déjà, un truc que je kiffe sur ce sac, c'est qu'il y a des passants molles. Et du coup, il y a un accroche Stan. Alors Stan, on en parle juste là les gars. C'est une toute petite vidéo, allez voir. Et Stan, franchement, c'est cool. Alors, il y a des passants molles. Il y a deux lignes de passants molles. Il y a une petite attache pour mettre un morceau du trépied. Pour mettre le pied qui sort de l'extérieur du trépied. Et devant, il y a le passage ici pour glisser le trépied. Donc, on glisse le trépied et on accroche un pied devant. Sur chaque côté du passant trépied, il y a des poches qui sont immenses pour caler des accesses. Alors moi, j'y cale mes tools. Et j'y cale aussi un peu tous mes accessoires Smallrig. Alors ça, c'est vraiment la poche où je vais mettre mes poignées. Où je vais mettre une partie des accessoires autour de ma cage et tout. Ça va venir ici. Alors déjà, ces deux poches, elles sont quand même ultra profondes. On rentre beaucoup de choses. Plus les accroches extérieures et le trép, juste à l'extérieur du sac, on rentre du bazar. Alors sur le dessus, il y a une grosse poche. Elle est immense. Compartimentable. Donc, soit c'est une grosse poche en général. Moi, je mets une grosse poche. Et c'est là où délicatement, je balargue l'intégralité de mes disques durs, de mes câbles, de mon chargeur APC, tout. Il y a deux petites poches en plus. Juste là, je ne sais pas si on les voit bien. Là, tac. Il y en a une ici. Il y a la même juste là sur le côté. Un petit peu molletonné. C'est cool pour mettre les cartes. C'est cool pour mettre les batteries. Et sur le devant, là, il y a une poche à zip sur le dessus, donc qui est très protégée. Avec une belle épaisseur molletonnée sur le dessus. C'est là où je vais mettre en général tout ce qui est fragile. Vraiment tout ce qui est fragile. Mes compact flash de mon R5. Des médicaments aussi, des choses comme ça quand je pars longtemps. C'est tout ce qui va venir se caler ici dans cette poche. On a sur le côté, de chaque côté, donc tout est symétrique. Donc vous en avez sur les deux côtés. On a encore une autre poche ici où j'ai encore un outil multifonction. Il y a la même chose ici où j'ai des cartes mémoires. Oh, c'est cool. Je les avais perdu. C'est cool. J'ai retrouvé mes cartes mémoires. De l'autre côté, il y a la même chose, même poche, assez grande, où on peut mettre un bloc pour les cartes mémoires, par exemple, que vous venez de perdre et que vous avez retrouvé. C'est chouette. Ensuite, sur le côté, donc on a la petite poche élastique pour lui mettre une bouteille et des choses comme ça. Ce qui est cool, alors je ne m'en sers jamais, mais c'est bien de l'avoir, c'est qu'on a un clips avec des zips et ça nous donne un accès rapide à l'intérieur du sac. Honnêtement, quand je prends ce sac là, perso, je ne veux pas d'accès rapide. Et je vais pouvoir trimballer l'intégralité de mon appartement dedans. Je ne veux pas spécialement d'accès rapide. Mais par contre, c'est cool. Effectivement, si vous l'aménagez bien et tout, vous avez un accès rapide de chaque côté et ça peut être un vrai gain de temps. Moi, c'est pour de la vidéo surtout et honnêtement, je ne m'en sers pas beaucoup. C'est peut-être un tort, mais sachez que ça y est. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a exactement la même chose de l'autre côté. Donc, vous avez un double accès rapide avec la multitude de poches et la multitude de choses qu'on peut rentrer dedans. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. Avant d'attaquer l'intérieur du sac, on va finir rapidement ici. On a le pied passant pour le mettre sur une valise. Ce n'est pas négligeable. Ça ne coûte rien de le mettre. Beaucoup de fabricants le négligent. Franchement, c'est cool d'y avoir pensé. Sur le côté ici, on a une ouverture pour y mettre un PC. Donc là, mon 15 pouces rentre large. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 17 sans problème. Donc, on a le 15 pouces. J'ai un bloc-notes en plus dedans. Tant qu'il y a le PC ou un bloc-notes, quelque chose de grand et plat, ça ne gêne absolument pas dans le dos. Par contre, vraiment, un conseil, vos alimes, mettez-les dessus. Parce que l'alime, si elle se met en vrac avec le poids du sac dans le dos, c'est un calvaire. Vous allez vous tuer le dos. Alors, on va passer à l'intérieur du sac. Moi, ça ne me dérange pas spécialement l'ouverture. Alors, j'ai mon pote avec qui je bosse très régulièrement. Tom de chez Infiniment. Je vais te faire un petit Instagram, là. Qui, lui, ne comprend pas l'ouverture du sac. Il ne trouve pas ça super ergonomique. Alors, il y a quatre fermetures éclairs, comme ça, pour l'ouvrir. Et un peu dans tous les sens. Donc, on peut l'ouvrir à moitié. Alors, les séparateurs, ce n'est pas ceux d'origine. C'est le sac, je l'ai depuis je ne sais combien d'années. Du coup, j'ai fait des modifications. J'en ai rajouté, j'en ai enlevé. Ce n'est pas forcément celle d'origine. Il y a pas mal de séparateurs dedans. À la base, il y a même une petite pochette. C'est un sac qui est prévu pour embarquer des drones. Le DJI P4 Pro, Phantom 4 Pro. Donc, c'est hyper fat. Il rentre dedans parfaitement. Il faut juste enlever les hélices. Et ça rentre nickel. Il y a une petite pochette qui est faite en arrondi. Qui va permettre d'épouser parfaitement la forme des bras du drone. C'est vraiment super bien fait. Alors, c'est des choses qu'avec le temps, j'ai dégagé. Que j'ai mis ailleurs, que j'ai mis dans d'autres sacs. Moi, la petite pochette, elle me sert pour embarquer toutes les batteries pour mes écrans et pour mes boîtiers. Alors, l'ouverture. Comme je vous le disais, il y a deux fermetures éclaires. On va enlever les petits clips ici. Et il y a un scratch à enlever sur le côté. On va le descratcher là. Et on va remonter jusqu'en haut. Et ça permet d'avoir un sac entièrement ouvert, tout à plat. Qui va nous permettre de le charger, mais aux oignons. De pouvoir tout sortir. Si vous mettez le drone, il rentre. Il sort parfaitement. C'est parfait. Parfaitement, c'est parfait. De parfaitement, de manière parfaite. Alors, ouais, il rentre nickel. C'est vraiment conçu pour. On peut rentrer le drone, le sortir sans l'abîmer. On peut tout ranger, tout organiser. Il est vraiment topissime. Pour l'ouverture, certains galèrent. Parce qu'il y a quatre zips. C'est vrai qu'ils ont chargé un peu sur les zips. Mais bon, je préfère en avoir trop. S'ils gênent, on les met sur un côté. Et on utilise un ou deux zips, ça suffit. Mais sachez qu'ils y sont. On peut ouvrir juste le haut avec. On peut ouvrir juste le bas. Et en décalant tout, on peut tout ouvrir en grande. Il y a de la place. Mais par contre, il y a un inconvénient. C'est qu'il pèse plus de 2 kg. Le sac, c'est un parpaing. Alors, c'est solide. Franchement, je l'ai poncé, le sac. Et on dirait qu'il est encore tout neuf. Je l'ai amené partout. Il a fait de la montagne, il a fait de la neige, il a fait du sable, il a fait de la boue, il a fait plein de trucs. Il a fait du train et il n'a pas bronché. C'est hyper, hyper solide. C'est un sac qui n'est pas cadeau. Il vaut quasiment 200 euros. Maintenant, il est à 190. Je crois que quand je l'avais acheté, il frôlait les 300. Donc, il a quand même bien baissé. Toute la surface du sac, alors je n'ai plus le terme, mais est cousue en petits carreaux. Ce qui permet d'arrêter les déchirures. Alors, normalement, c'est fait pour, si vous déchirez une partie de votre sac, le fait qu'il soit cousu en petits carreaux sur l'intégralité du tissu limite la propagation de la déchireur. C'est vraiment, tout est bien fait. Les fermetures, elles ouvrent bien, elles ferment super bien. Les scratchs vieillissent bien, les clips n'ont jamais cassé. Pour moi, le vrai gros défaut, c'est le poids et qu'avec un tank pareil, on n'est pas une lanière de poitrine. Une sangle de poitrine, franchement, ça aurait fait du bien. Mais sinon, il est top. On peut régler ici la portance sur les épaules. Je vous le recommande vraiment. Si vous trimalez beaucoup de matos, là-dedans, vous pouvez rentrer beaucoup, beaucoup de matos. Des cailloux dans tous les sens. Plusieurs objectifs. Vous pouvez mettre des trucs à l'extérieur. Moi, je mets Stan en permanence. Je mets un trépied tout le temps quasiment. Et vraiment, c'est un super sac. Je pense qu'on a à peu près fait le tour des sacs. Parce que je ne vais pas vous faire des reviews de douzaines de sacs. Moi, c'est vraiment ces trois sacs que j'utilise. Pour l'instant, c'est le dernier. Alors, bon, vu que je suis un débile, je vais certainement en racheter. Même si j'adore mes trois sacs et que je n'en ai pas spécialement l'utilité. Mais ces trois sacs-là, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est des tueries. Comme pour beaucoup de matériel, je le dis systématiquement, achetez du matériel dont vous avez l'utilité et qui va coller à votre pratique. Si vous embarquez beaucoup de matos, achetez celui-là. Si vous voulez partir léger que pour de la photo, avec pas de moniteur, pas de stabilisateur, le low pro est très bon. Et si vous voulez partir avec un petit boîtier, un calepin, voire un deuxième objectif, le Peak Design, c'est une tuerie. Mais celui-là, si vous embarquez du matos, les gars, allez-y. C'est une tuerie. Voilà, j'espère que la petite review du sac vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est cool. N'hésitez pas aussi à me dire si c'est de la merde. Vous n'êtes pas obligé de le dire comme ça, mais ça peut toujours nous faire progresser. Si vous avez des objections, si vous avez des idées aussi pour faire les choses différemment, peut-être plus dynamique ou autre. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. De l'autre côté, il y a la même chose, même poche, assez grande, où on peut mettre un bloc pour les cartes mémoires. Par exemple, que vous venez de perdre et que vous avez retrouvé. C'est chouette, c'est chouette. On va avoir... Quel conner. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Je ne sais plus ce que j'ai dit.